bonjour et bienvenue on est repartis wallang j'ai pas changé j'ai rien changé j'ai cherché d'autres billes j'ai un peu cogité vite fait mais bon voilà j'ai rien changé j'aurais pu utiliser la dernière fois on a récupéré un nouveau set pour faire basse un set de mal passer on dirait un set dommage c'est pas vraiment vrai c'est plus un set de debuff je dirais c'est pas vraiment il n'y a pas de dégâts en plus avec les sortilèges mais ouais c'est un set de debuff ça pourrait être sympa si on le met avec ça et au lieu d'utiliser l'ermite on utilise le truc mais bon en tout cas on est reparti donc 4 et il nous reste le banquet final du tyran et après il nous reste il nous reste pas mal de choses ok oui c'est le banquet oui ça va on avance bien j'ai l'impression que pour le moment le seul et seule chose en fait nouvelle pour ce qui est de l'équipement basse et les cinq étoiles cinq étoiles bon c'est pas très compliqué ça rajoute un effet et après c'est les grâces donc en gros ce serait des grâces à farmer si on veut vraiment faire un truc mais bon c'est des grâces qui peuvent être sur n'importe quel équipement et ça peut être n'importe quelle grâce donc au final c'est pas vraiment la chose à comment dire à les à vouloir en fait parce que bon il ya des chances que vous trouviez jamais l'équipement que vous voulez avec la grâce que vous voulez en fait donc bon finalement c'est pas très très intéressant ce truc là je crois que ni oua c'était aussi chiant que ça mais ni aux deux je crois qu'ils avaient mieux fait les choses je crois qu'il y avait moins de excusez moi j'ai le hockey moins d'aléatoire je crois je me rappelle plus exactement mais c'était pas trop compliqué là là je sais pas ça pas l'air on verra tout ça n'a pas encore fini donc c'est toi qui absorption de pv via les dégâts au corps à corps oui c'est ça bon c'est eux c'est pour ça que l'on se tape genre des 1 ou 2 hp mais voilà c'est bien lui qui fait ça change plus pas mal suppression des malus aussi en cas de frappe mortelle après restauration vieux en cas de frappe mortelle 24 les dégâts de frappe mortelle même muangai est vraiment cool les deux sont pas mal en fait ça met des régen dans tout ce qu'on fait c'est assez intéressant j'aime bien j'aime bien à le bruit de régène à le fiu fiu vous allez l'entendre tout le temps tout le temps quoi c'est une horreur ah mince j'ai toujours pas d'offre j'ai rien du tout attendez on peut peut-être faire si j'arrive à le target et go vous êtes mais mes épées en fait le mec il avait une arbalète il nous donne des flèches quoi s'il te plaît on est super méga bourrin ça va ça se passe bien on a failli se prendre une belle baffe la vache on a failli se prendre une belle baffe non on peut aller là dedans j'avais oublié ah oui là c'est un problème par contre c'est son feu ouais bon on trace oh la la ça c'est un truc aussi honnêtement ils auraient dû faire en sorte que les ennemis puissent faire leur attaque spéciale mais pas tout le temps enfin je sais pas genre pas au début de combat après nous on peut le faire donc c'est normal que aussi j'imagine je sais pas mais ils auraient pu faire un système un peu mieux balancé peut-être je sais pas genre qu'ils aient une jauge à charger alors attends on peut faire ça hey go 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 putain même me pousse pas ah très bien le mec il me pousse quoi il faut faire gaffe en bas avec ceux qui ont un gong ils appellent tout le monde en fait ça peut être dangereux on peut faire ça très bien je devrais rester en en hauteur par contre ah merde putain il y a un truc sur moi il m'a fait peur les mecs avec nous sont tellement passifs qu'on leur gueule pas dessus là il y avait un mec essayé de me taper et vu qu'il réagissait pas j'ai même pas fait attention en fait qu'on essayait de me taper comme ça on s'est on s'est remis fou de vie genre en fait ça fait comme si tout allait bien parce que les mecs ils réagissent que dalle c'est ouf ah c'est sûr que de jouer comme ça on va en récupérer de la vie au final celui-là on a le gongman ici voilà très bien comment t'as skillé ça ? va te ferme viens te ferme va me rendre fou les mecs ok très bien qu'est-ce que j'aime cette mécanique qu'est-ce qu'elle est bien oh la la qu'est-ce qu'elle est bien putain comment ah me rendre fou c'est bon on va lui sauter dessus c'est rapide et voilà monsieur fallait pas être désobligeant bah du coup on est bon du coup on est bien suivant on aurait pu on aurait pu ouais c'est pas grave est-ce que les chiens ont aggro ou pas ? non 783 de 10 quand même 783 de 10 quand même restez tranquille putain on va me rendre fou hein on va me rendre fou je me demande si on peut faire un truc potable avec une arbalète le peu que j'avais testé ça faisait pas assez de dégâts mais bon faudrait refaire faudrait refaire un test potable en fait on ferait arc et arbalète je sais pas je sais pas aussi non plus pourquoi les tous les npc sont sont programmés pour vous foncer dessus si vous leur tirez dessus à distance genre je comprends pour les mêlés mais ceux qui ont des arbalètes et des trucs et tout ça des flèches genre pourquoi ils nous foncent dessus dès qu'on les touche un peu et il y a un truc aussi c'est que dans Nioh ils esquivaient les flèches là j'ai pas l'impression qu'ils esquivaient en fait voilà 12 on a toutes nos attaques je me suis pas un cunaï ou quoi ? si si on me tire dessus en fait et merde eux on va leur sauter dessus après toi tu m'embêtes un peu par où on passe ? par où on passe ? on va te faire foutre et ben compliqué hein compliqué compliqué des fois on va super vite c'est bien on va super vite c'est bien vous attendez je me suis dit tiens il va mourir avant de avant de pouvoir attaquer entre le feu et le poison ah la putain j'ai rien entendre j'ai rien entendu comme quoi il avait enclenché une attaque ça aussi il y aurait peut-être euh je sais pas genre euh des notifications quand c'est hors champ en fait quand ils enclenchent leur attaque quand ils enclenchent leur attaque ou une critique ça serait peut-être pas mal bien joué bien joué qu'est-ce que c'est chiant de ne pas avoir d'arme de flèche rien putain on est retombé à 14 on était à 15 et quelques je crois 16 moi on va aller prendre les objets quand même non tombe pas ok j'ai eu peur qu'il y avait encore un objet par terre faut lui faire la terre ouais mourin mais la peut-être d'être ام une fonction faites c'est peut-être peut-être quioso si Toi t'es venu au mauvais moment je crois Je crois que t'es légèrement venu au mauvais moment T'es fait enchaîner Un truc qui est drôle aussi c'est que Vu que les contres des attaques critiques sont extrêmement puissants et utiles Un arc parce que là ça fait un peu chier Sont tellement puissants J'ai remarqué beaucoup de gens qui luttent un peu avec le jeu Voilà pourquoi descendre Pourquoi me rendre la vie plus facile c'est débile Genre j'ai vu des gens qui luttaient un peu avec le jeu Ce qui est normal Quand même une petite difficulté Et sur les boss Y'en a qui luttent et tout Genre au bout de 2-3 minutes Ils ont toujours pas Baissé la vie du boss et tout ça Et en fait le boss commence à faire du coup des attaques critiques Et c'est là qu'ils arrivent à contrer du coup Parce qu'ils sont pas mauvais Et c'est là que le boss commence à mourir en fait C'est ça qui est marrant C'est que dans ce jeu en fait Si vous enlevez le fait de faire les attaques critiques rouges là Les boss deviennent extrêmement difficiles Mais dès qu'ils commencent à faire ça Ou à les spammer C'est fini quoi Vous pouvez complètement tuer tout le monde C'est assez drôle de penser à ça en fait Oh la la les dégâts de merde Bon après c'est vrai que j'ai zéro d'eau J'avoue que j'ai en zéro d'eau Fait pas grand chose avec les arcs et tout ça J'sais pas si j'y arrive de là Bah oui Non pourquoi tu me cibles un mec Qui est derrière une paroi C'est bizarre ça non Ah elle va se faire foutre Je l'ai pas Impossible de target pendant le Les mouvements de la caméra là Du coup voilà Et merde J'aurais dû sauter plus Merde Ça va Vu que j'étais bas en vie Ça aurait pu faire mal Fait pas grand chose J'aurais dû sauter plus Je l'ai pas Je l'ai pas je pense qu'on est bon donc ouais c'est assez drôle de se dire que c'est les boss qui se suicident techniquement si tu mets un boss qui fait pas d'attaque rouge honnêtement ce serait le pire des boss ça c'est certain lenteur sur les ennemis je dois bien lui donner du 4 mais je sais pas si ça vaut le coup oh putain je suis tombé il donne du 5 oh ok allez on se pute aïe 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 c'est npc hein compliqué hein bon c'est bien ça va c'était pas important alors ganky primordial ouais on s'en fout en fait le nœud décoratif c'est vraiment pas intéressant je sais pas qu'est-ce qu'on a perdu en mourant on s'en fout aussi dégâts des os c'est bien d'accord mais c'est vraiment nul en fait ah ouais non non c'est vraiment vraiment nul c'est d'être oh 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 C'est parti ! Aïe ! Parfait. En fait, je ne sais pas trop quoi farmer. Pour le moment, il faudrait farmer des combats, des duels, j'imagine, pour du 5 étoiles. J'ai fait un combat qui était plus haut que mon niveau. C'est la fille qui nous aide tout le long. Je l'ai combattu. Le niveau est 132, je crois. J'étais moins que ça. On va se reposer. Ah non, il était peut-être plus élevé. Et moi, je l'ai fait quand j'étais 120 et quelques, je crois. Honnêtement, je l'ai fait avec ce build et tout. Et on peut être tellement bourrin, on détruit leur esprit. Donc, ouais, ça marche bien, en fait, en duel. Donc, duel contre les humains, ce n'est pas difficile, en fait. Si on fait un build comme ça. Donc, ouais, on peut farmer. On peut farmer des trucs. Mais il faut trouver les bonnes... Les bonnes missions, en fait. Que ce soit rapide, facile et haut niveau, les autres. Ah ouais, on est déjà à 24, en fait. Ouais, on est déjà à 24 de morale, quand même. D'accord. Chaque fois que je... Cette attaque, je la fais... Celle-là aussi. J'y arrive pas. Non, 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 ça veut pas. Faut toujours que je pense à... A faire une sorte de délai, en fait. Putain. Allez-y, les mecs. Je vous regarde, parce que moi, ça me vient. Putain. Ah, par contre, j'aime bien les attaques qu'ils ont, là, les deux. Lui, il a des épées courbées. Je suis pas très fan de base, parce qu'à chaque fois, les attaques, elles sont bof. Mais Uanga, là, il a une attaque sympa, je trouve. Et... Chank pu avec la lance, pareil. Donc... Faudra voir. Ah oui, on peut faire ça aussi. Parce que là, on est 14, en fait. Maximum. Donc, si on meurt, on perd énormément de morale. On se repose pas vraiment, là. Les mecs, ils passent à côté. C'est ouf, hein. N- Ouais, faut juste être agressif. Mais honnêtement, ça marche très bien, là. Les dégâts sont très très bons. Les dégâts sont extrêmement bons quand même de l'attaque de terre. Je suis très étonné moi en fait que ce soit aussi bon. 70 sur eux, c'est bon. 29, 29. Pas mal, pas mal celle-là. 30 sur le feu. 30 sur le feu. 30 sur le feu. 300 sur le feu. Ça va, c'est pas grave. C'est rien du tout, lol. Merde. J'arrive pas à faire, apparemment. Très bien. Je suis en train de me demander si on devrait pas mettre de l'eau à la place du bois. Parce qu'en fait, on est déjà très élevé aux autres. Mais le bois... Euh... Le bois... Ben oui, le bois c'est plutôt... La vie et quoi d'autre ? Je sais plus quoi. Alors que l'eau, c'est les attaques mortelles. Donc en théorie, je crois que... Je pourrais faire plus de dégâts avec ça. Putain de... Mais non, mais non, mais va... Ohlala, mais... Coute ta famille, quoi. Donc ouais, ça pourrait être intéressant ça. C'est pas vraiment intéressant. Par contre, ça... Tant dépensé vous parait. Ouais, mais normalement, ça augmente aussi les dégâts. Euh... Ah, on verra. On verra. Ça peut être intéressant. Plein de débats, c'est marrant. Mais... Tu tangles ou pas ? Voilà. Bon après, t'es méga résistant. C'est plutôt le truc de tank et tout ça. Ouais, on apparaît... Aucune attaque rouge et... On a plus le... Le... Le déstabiliser. Donc oui, c'est quand même vraiment bien. Par contre, j'espère que j'ai tous les drapeaux. Enfin, tout le reste, ils sont là, quoi. J'ai pas trop sûr. Lui, il est toujours bugué. Ah tiens, je crois que mon bonus, là, de... Je perds pas mon moral, il a été... Il a été reset. Il est parti, en fait. Quand j'ai posé le drapeau. Ça se fait chier, ça. Donc y'en a un, là. Ah, je crois qu'il y en a un à gauche. Ouais, non, c'est bon, on les a. On les a, on les a. Merde. Oh, vite ! Je suis allé... Voilà, ça va. Je suis assez, assez... Je suis allé assez loin pour... Pour esquiver. Il y a des... Explosions. Il y a des... Explosions. Ah, qu'est-ce qu'on fait, on le monte dessus. Oh, c'est pas grave. Il m'a vu, mais c'est pas grave. Il m'a vu. Oui. Il m'a vu dans moi. Ce n'est pas grave. C'est pas grave. Quelques-là. Calais pas. Oui. Il m'a vu. Il m'a vu. Et tu... Très bien. Oui mais il a mage en haut aussi, non ? Ouf, on a esquivé. Parfait. C'est joli. Joli combat. La mage elle s'embran. Mais elle aussi en fait, je savais même plus qu'il y avait un mage au-dessus. C'est ouf. Elle, elle a rien vu. N'importe quoi. Non mais ils sont tellement aveugles les NPC. C'est catastrophique en fait. Un objet dans le décor, ça c'est pas mal ça. Merde. Eh bien. On vaquer. Une-nu-telle, mais. Pour unente. Tadam ! Bon bah voilà, nickel ! Nickel ! Ah bah tiens, on peut voir ça ! Genre là, voilà, discrétion parée... Ou alors, attendez, je dis des conneries... ... Fold d'équipement, sortilège... ... Ouais, en fait non, je sais pas... Mais je pensais qu'il y avait un endroit où ça disait que ça augmentait les dégâts... ... Ouais, bon, pas grave... Je le retrouverai sûrement... ... ... ... Ah oui, putain, ça c'est un poison à la con... Oh la la, j'arrive pas ! ... 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 Je crois que c'est ça qui m'a touché... ... 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 Les gardes de Jade. Il fait quoi ? Je ne vais pas regarder. Conquête triomphale. Là, c'est la lance. Oui, on l'a en bas. Alors, PV. Cap mortel réussi, baisse de puissance. Absorbe les PV en infligant des dégâts au corps à corps. Bon, c'est eux, donc ça va être vraiment maigre. Il augmente les dégâts infligés. Dégâts d'esprit en plus, infligés aux ennemis infectés par le malus. Là, c'est pas mal. Honnêtement, Zuo, il a un set très potable. On peut bien l'utiliser. Puis en plus, il n'est pas lié à son arme. Donc on peut aller jusqu'à... Je dirais l'absorption. Ou alors, on peut prendre l'arme et la mettre dans le dos. Comme ce que je fais là, en fait. Et utiliser double épée. Ça peut être pas mal double épée avec ça. Puis après, il faut mettre des bonus qui se déclenchent avec le régène de vie. Ça fait voir ça. Là, je trouve ça pas mal. Ouais, je trouve ça, ça va. Différent. Alors, est-ce qu'on continue ? Donc maintenant, ça va être l'oubou. On peut faire celui-là. Ça va être un peu long. On va peut-être passer une heure et demie. On va faire un épisode un peu plus long comme la dernière fois. Mais bon, c'est fun. Je me demande s'il y a une difficulté supérieure. Je pense pas. Je pense que les trois prochaines difficultés, elles vont être avec les DLC. Donc, il faudrait trouver un autre build. Bon, manche, je sais pas trop, honnêtement. Il y a les... La grâce, là, qui met des debuffs. Ça, ça m'intéresse. J'ai bien envie de faire celui-là. Tester celui-là. Mais il me faudrait... Une armure lourde, en fait. Genre l'armure du général, ça m'intéresse. Pour ceux qui connaissent, c'est celle-là. Ah tiens, je vais me conquérir. La armure du général, elle m'intéresse parce qu'elle ait des trucs sympathiques de base. C'est pas un set, par contre. Lieutenant général ? Ouais, c'est lieutenant général, je crois. Ouais, c'est celle-là. Elle a ça, le moral, là. Ça peut être pas mal. Après, elle a d'autres choses assez intéressantes. Enfin, les autres parties, elles sont assez intéressantes. Donc, ça m'intéresse d'utiliser ça. Donc, ouais. Voilà, on est frère d'armes avec tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? Là-bas, on va regarder l'équipement. Très bien. Alors, je vais m'ouiller. Alors, ouais, non, ça, c'est ce que j'aime pas. Ah non, si, 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 si. Si, si, non, si, ça, j'aime pas ça. Du coup, je suis accroché du Roi-Léon, en fait, j'aime pas. Là, on a quoi ? Discrétion, on s'en fout. Dégats, PV, infilé, frappe mortelle, oui. Ouais, augmente dégâts d'esprit par double sabre. Non, pas de top en faute. Alors, toi. Toi, c'est pas mal parce qu'il y a un petit coup, en fait. Qui est rapide au début. Puis après, il y a un gros coup. Ça peut être pas mal. Tranchez originalement, puis abattez votre air en force. Ouais, non, ça me paraît cool. En plus, ça pompe pas trop de... D'esprit. Et sinon, les trucs, c'est quoi ? Alors, durabilité de l'esprit, on s'en fout. Du brim et malus effecté du taser en cas de frappe mortelle. Ouais, mais bon, les malus, c'est pas comme si on en avait beaucoup, en fait. Donc, c'est limite inutile aussi. L'esprit art martiaux est dégagé avec les arts martiaux. Non, le 7, il est pas top. Bon, c'est pas magnifique. Bon, qui on va prendre ? Gagne de points de morale en éliminant des ennemis. Zhaoyun. C'est pas mal. Les gars subit moins. Restauration de pédagogie. Donc, on critique pareil. Ah, détection des drapeaux. Avec KO-KO. C'est pas mal, ça. Comme ça, on n'a pas besoin de le mettre sur notre équipe. Ça, ça m'intéresse, Sun Quan, en fait. Parce que si on récupère des munitions... Enfin, quoi que c'est pas... Des gars de frappe mortelle. PV en 4 frappe mortelle. Ouais, Uang-Guy. Ah, réduction de dégâts. Ah. Je dirais Hand-Dang pour leur réduction de dégâts en cas d'arts martiaux. Parce qu'on le fait souvent. Et j'ai dit qui ? Uang-Guy. Pour les dégâts frappe mortelle. Et bien sûr, il y a des HP aussi, en plus. Je pense que ces deux-là me vont bien. Et puis, en plus, on utilise l'équipement de Hand-Dang, en fait. C'est cool. Ouais, je pense que... Ouais, pour moi, ça me va, les deux. On a un bon truc. Je pense que je change... Voilà. Bon celui-là on va essayer de pas merder les drapeaux parce que les drapeaux sont un peu chiants ici donc faut pas se louper. Est-ce qu'on peut faire le croco ? On peut faire le croco dès le début honnêtement. Oh mon dieu les dégâts ! D'accord il m'a one shot. J'ai pas pu contrer, j'ai... C'est un peu con en fait de faire ça. Mais bon je voulais tester. Je voulais tester. Ah merde faut rappeler les gens. C'est con qu'on peut pas les rappeler ensemble là au lieu de chaque fois de sortir automatiquement. Ouais 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 on reviendra plus tard. C'est vrai qu'il fait quand même très mal. De toute façon on va repasser par le pont qui est au dessus de lui. Donc on lui sautera dessus. J'ai pas cet endroit. Attends là c'est de revenir. Là je crois que c'est la suite l'échelle. Oh merde. Mais y'a pas de drapeau là en fait. Pourquoi je me fais chier ? Mais là en fait y'a pas de drapeau ici. Ah attends. Là. Mais non, l'est ici, 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 ici. Là on va pas. Par là. Non, non, c'est ici. Oh la la, qu'est-ce que c'est relou cet endroit sérieux hein. Ah ! Je crois qu'il faut passer par le pont là. Ah ! C'est là. C'est là. C'est là. Allez, go. Ça va me donner de l'urticaire tout ça. Ouais, là on peut lui sauter dessus. On est quoi ? On est à deux ? Ouais non mais non. Non, 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 non. Putain ! Ça m'est connu quoi. C'est bien il s'est mis juste devant moi. Comme ça j'ai pas besoin de me retourner. Y'a rien. Ok, parfait. Et bah voilà ! Ça s'arrange. Donc là on a le pont avec les super bourrins. Ils ont beaucoup de vie quand même. Incroyable. Si je pense à tuer le crocodile... Mais merde, c'est pas là. Si je pense à tuer le crocodile, on le fera sinon. C'est pas grave. Je pense qu'on va le faire quand on reviendra par le pont là. J'aime bien taper sans rien. C'est pas grave. Ok. Bah du coup là... Il faut durer un peu plus longtemps que prévu. Tappez pas les mecs juste au cas où... C'est vrai que vous pourriez tuer la personne. Ça serait embêtant. Ça, ça serait embêtant quand même. Très bien. Y'a aussi un truc un peu débile. Hum... Regardez mon arme dans le dos. Elle est couverte de sang. Alors que je l'ai pas utilisé qu'une seule fois. Enfin non, je l'ai pas utilisé une fois. Et euh... Ouais, c'est un peu con ça. Genre, dès qu'on combat, nos deux armes sont couvertes de sang. Peu importe lesquelles on a utilisé. Ça, je trouve ça un peu bête. C'est quand même bien pratique hein. La défense. Qui me permet de pas vaciller là quand on me touche. C'est vrai que là, ça a aidé. Ça aide quand même vachement... Mais il est même pas sur la carte lui aussi. Mais, attends. Oh ! Oui, c'est pour ça que je me remets toujours avec l'arbalète. Parce que c'est lui qui a la détection des drapeaux. C'est pour ça que c'est embêtant de changer d'arme à distance pour moi. Parce qu'il faut toujours que je me remette sur l'arbalète. Répétition. Et ouais, invincible ! Pendant mon attaque. Merde ! Putain, il manquait rien du tout pour le déstabiliser. Il manquait strictement rien. Enfin, c'est pas grave. Merde, il est pas mort. Merde, il est pas mort. Très bien. Très bien. On va les booster. Il y a un objet à gauche mais je m'en fous un peu. Je m'en fous un peu. Joli. Joli. Marcher là. C'est bon. Joli. qui est nul. Mais c'est vrai qu'après, je m'amuse bien. C'est vrai qu'on peut être très rapide et tout ça. Plus qu'un IO. Ça, c'est sûr. Le jeu a un bon gameplay. J'avoue. C'est juste que des fois, c'est frustrant, le coup du moral, par exemple. Mais, oui, c'est vrai qu'il y a quand même des bonnes choses. Bonne chose. Ok, très bien. Par contre, La chose que j'apprécie le plus, en fait, à part le gameplay, parce que le gameplay, comme j'ai dit, est très très bien. Mais à part le gameplay, c'est... C'est le fait de ne pas être limité en magie, en fait. Enfin, en sortilège. Ils appellent ça sortilège. Mais tout ce qui est buff et tout ça, on peut tout le temps les faire, en fait. Ça, c'est vraiment cool. C'était le défaut de Nioh, à la limite. Mais bon, après, Nioh 2, quand même, l'avait bien fait, dans le sens où on pouvait complètement... Vous avez vu aussi que quand on tue un mec, je change un peu de... Vous avez vu, l'esprit, il est brisé, en fait, de l'ennemi. Genre, le maximum de l'esprit, il est très très bas quand on tue le chef qui est dans la région. Ça, c'est... Ça, c'est sympa de... Enfin, bref. On pouvait avoir des magies Omnio, en fait, quasiment à l'infini. Bon, on arrivait à 70%, je crois, de ne pas utiliser la magie Omnio quand on... Enfin, de ne pas utiliser un consommable quand on l'utilisait. Dans Nioh 2. Donc, ça allait. Mais il fallait de l'équipement et tout. C'était pareil pour les tirs et tout. Bon, les tirs, à la limite, c'était plus facile, je crois. Pour faire des armes de tir. Faire un build qui tourne autour des armes à feu. Et, du coup, oui, il n'y a pas de ce problème-là, en fait, dans Wollong. Vu que tout est géré par l'esprit. C'est vrai qu'il y a ça qui est très bien. On n'a pas des trucs 4 étoiles un peu pourris, là ? Ça, c'est la lance. Elle, elle n'a rien dessus. Donc, du coup, oui, c'est intéressant, ça, en fait, ce système. Moi, j'aime beaucoup, mais... Le problème, c'est que les sortilèches sont tout pourris, quoi. Non, je sais quoi. Cadmoral, en aimant les ennemis, c'est bien. Puissance d'attaque ? C'est quoi, ça ? Genre, augmente la puissance d'attaque. D'accord. Tout simplement. Chance et durabilité d'esprit. Oh, putain, c'est très, très banal, ce que tu as, en plus. Non, c'est pas vraiment intéressant. Merde ! Je fais de la merde. Ouais, c'est pas grave. Je s'en fous. Est-ce qu'on a un passage, là ? Donc, oui, c'est la seule chose qui est bien, c'est qu'on peut buffer, débuffer. Enfin, on peut tout faire, en fait, à foison. Mais bon, après, on reste quand même limité. C'est ça, le problème, c'est qu'à la limite, c'est qu'il n'y a pas de... J'ai envie de dire, de récompense, d'avoir un stuff, genre, recherché et tout ça, et élevé. parce que... Il y a quoi, là ? Genre, la récompense de farmer dans le milieu 2, c'est que vous pouviez faire, je sais pas, tirer à l'infini. Vous pouviez... Faire des magies à l'infini. Des trucs comme ça, alors qu'en théorie, on peut pas. Ça, c'était bien. Là, là, il n'y a pas ce côté-là, mais bon, c'est quand même moins efficace parce qu'on peut pas spammer, par exemple. On peut pas spammer les choses, parce qu'on est limité à mille d'esprit. Serait bien qu'on puisse augmenter ça, par exemple. Bon, ça arrivera jamais, je pense, mais c'est pour dire. Non, attends, ça, c'est... Faut aller... En dessous. C'est parti. si les sortilèges étaient mieux ça serait plus fun quand même parce que la limite c'est souvent les les mêmes qui ressortent c'est un peu triste genre moi là j'ai trouvé déjà mon truc de feu honnêtement les dégâts de feu c'est pas intéressant enfin les magies qui sont plus dans les dégâts je les trouve bof mais là celui là il est très très bien pour mettre le feu en fait il est magnifique c'est super après la terre je pense qu'on a aussi là le meilleur le fait de foncer sur la cible là les dégâts de terre ils sont extrêmement élevés et puis ça met le debuff extrêmement vite aussi l'électricité c'est ouais les éclairs qui tombent l'électricité et la glace ils partagent le même le même problème c'est que c'est des sorts de haut niveau donc il faut beaucoup de morale et c'est légèrement aléatoire parce que c'est des tirs aléatoires en fait donc c'est juste ça mais j'ai pas encore tout testé le feu ça fait rien ah on peut leur mettre le feu c'est marrant ça vous avez déjà vu une statue en feu ? les mecs ils bougent pas quoi alors que je suis en combat mais oui c'est oui attendez on va mettre le feu à la statue enfin une statue en feu c'est marrant ça enfin après elle est possédée on voit qu'il y a des trucs démoniaques à l'intérieur waouh pourtant j'ai eu mais oh la 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 terre peut-être ah on les one shot en faisant ça ah ça c'est pas mal ça c'est pas mal oh putain de toit de qui quadruple saut là putain ils vont me faire chier tiens voilà parfait nickel ah oui oui c'est le drapeau qui est en vert donc ouais faut que je teste un peu plus de encore une fois c'est un peu mal fait parce que on peut pas tester au village caché on est obligé d'aller dans un endroit avec du moral si on veut tester les magies donc encore une fois ça aussi pas réfléchi les mecs en fait faudrait que je le teste genre à la fin d'un niveau les différents sortilèges j'aime bien parce que elles ont tendance à se reculer tout le temps et mon attaque on fait assez de mètres pour les rattraper ça c'est vraiment 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 cool non ça c'est l'objet là qui est de l'autre côté de la rivière on s'en fout enfin de l'eau en tout cas vous êtes tout le temps en train de combattre toujours en train de combattre la statue attendez je vous boost je suis gentil je suis gentil celle le chou Merde Oh mon dieu quand est-ce qu'il tape C'est bien pour attraper la personne C'est vrai que c'est sympa cette attaque Parce que c'est vrai qu'on arrive à rattraper la personne Non mais honnêtement je pense que c'est devenu mon arme préférée Avant c'était l'épée de Kaokao je l'aime beaucoup aussi Mais je crois que Là c'est Elle est passée au dessus en fait de celle de Kaokao C'est les épées courbées C'est super facile à utiliser C'est super efficace surtout C'est ça le truc, c'est super efficace Ouais il a l'air vachement vachement dangereux mec Ok Carnage qu'on fait Ha J'adore Total kiff avec cette arme C'est pour ça que je suis content Je voulais faire un... Ah oui j'ai pas activé le truc Je voulais vraiment faire un Un setup avec une armure un peu lourde et tout Et qu'on ait ça Pour détruire l'esprit On marche nickel Genre y'a rien qui nous... Là y'a rien qui nous pose problème en fait Les seuls trucs qui peuvent poser problème en fait c'est quand ils ont un kit très élevé tout simplement C'est juste ça en fait Euh enfin un kit, un moral pardon Encore un petit drapeau Ah attendez Il est où le petit drapeau ? Il est en dessous ou alors euh... Ah ! Faut faire le tour Je suis pas allé... Ah non comment... Ah oui c'est bon on peut monter Il est euh... après le pont Non mais c'est sans décoller Ah ! Il paraît qu'on peut pas mourir aussi Quand on tombe à répétition On est toujours à HP Moi je me suis dit que bon peut-être à HP en fait on meurt Bon on m'a dit que non Après j'ai pas testé moi-même Mais euh ouais Bah du coup euh ouais ouais Comme je dis un Nio pour enfant Non Ou elle fait mal Pas grave on passe dedans Elle elle faisait mal hein Je sais qu'il y a un esprit en haut mais... Ah là ! Enfin un esprit hein Enfin... Un mage quoi Ouh c'est relou ici Non j'ai pas trop d'HP Non j'ai pas trop d'HP Ah là là j'ai pas d'Esprit Putain qu'est-ce que c'est relou Ouais bon J'essayais de faire mes attaques mais bon ça voulait pas sortir du coup je... Je courais comme un idiot en boucle Encore une Ah toi Encore une Ah, c'est pur bourrin, là, ce style. Mais bon, celles-là, elles sont très fâchées en fâchule. Celles-là, au moins, on peut les stun-lock quand on les tape, mais les autres, non. Parfait. Il reste plus que devant le boss, je pense, et sur le pont. Nous allons en profiter au pont, là, on va le passer. Et puis, on va aller tuer le crocodile pour récupérer nos âmes. Ah, ben non, il y a ça et le pont, alors, sûrement. Des archers, là, mais bon, je ne sais même pas s'ils nous tirent dessus de là. Peut-être sur l'escalier. Eh, les mecs, il faudrait nous tirer dessus, quand même, non ? Ce n'est pas ça, votre boulot ? Eh, mec, éveillez-vous, quand même. Ah, c'est bien. Oui, là, c'est ce que je me disais. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah, on l'a tué. On va se proposer... On doit se sauvegarde au cas où s'il nous arrive malheur. Alors, on va aller tuer le... Le cloqueau. Et on se casse. Et on avance. C'est par là que je peux lui sauter dessus ? Oui, c'est là. Merde. oh d'un mouer à cause Tu vas mourir de toute façon Ah mais même ça Ça se remplit pas Bah oui en fait tout ce que j'utilise ça se remplit pas de toute façon Après c'est un peu étrange en fait Je sais pas ce qui me demande plus de skill Du coup Wulong ou Nio Avec ce système de morale Ça gruge un peu le bordel Parce que bon si les ennemis vous one shot Alors qu'en théorie ils sont pas sensés Je sais pas si ça vous donne plus de skill De jouer à Wulong que à Nio Wouah t'as déjà mis à terre Ok Par contre t'es grave T'es résistant A un peu de poison Je sais pas ce qui se passe Je sais pas ce qui s'est mis à terre Je sais pas ce qui s'est mis à terre Oh là là putain c'est débile Ça fait laguer de ouf en plus Merde Ouais je vais peut-être m'envergendre Ouais Je sais pas ce qui s'est mis à terre C'est difficile Oh les dégâts ? D'accord c'est instantané Bon par contre les cons ça me gavait parce que j'arrive plus à rien Oh mon dieu Il fait des feintes en plus Tiens ça prendra Il fait des feintes ? Il fait genre un cercle là Le machin avant de foncer Pas mal Bon bah voilà Encore une victoire Encore une belle victoire Encore une victoire avoir énormément d'équipements. Il faudrait que les sets de NPC, en fait, ceux qui nous sont donnés, genre les niveaux 0, en fait, pas augmentés, il faudrait qu'on les mette en stockage, en fait. Ou alors, ce que je veux garder, il faut rester en stockage. Enfin oui, mais dans un sens, ça c'est chiant, parce que j'avais fait pareil dans Nioh, et au final, j'ai tout viré. Parce que, imaginons qu'on a ça, on a en 4 étoiles, par exemple, on le met en stockage, je suis d'accord, mais si on a la même en 5 étoiles, du coup, il faut ressortir le truc du stockage. Vous voyez, c'est un peu chiant, en fait, ce système. Donc, du coup, autant garder tout ce qu'on a sur nous, et puis voilà, quoi. Par contre, je veux juste tout le temps suivre. Est-ce qu'on a des trucs intéressants, on ne va pas? Non, on n'a rien eu d'intéressant, en fait. Ça, c'est con, c'est pas très intéressant. Le nœud non plus. On pourrait mettre notre stuff au niveau 9, honnêtement. On a une trentaine d'objets, et c'est 3 par... Ouais, vas-y, on va faire... Vu que c'est une bonne armure, et que ça me plaît, pour le moment... La seule... Ouais, on va trente-deux. La seule façon qu'on aurait de la changer, en fait, ce serait de... de trouver une version 5 étoiles. C'est tout. C'est... Je vois que ça. Donc, bon, au final... Mais on n'a vraiment pas de choix en arbalètes, rien. Ça, je suis vraiment déçu. Des arbalètes et tout. Il y a vraiment très peu de choix. Ça, c'est vraiment con. Et il n'y a pas d'arbalètes ou d'arc... Non, si, arc, il y en a deux. Il n'y a pas d'arbalètes spéciales, en fait. Arbalètes à répétition ou arbalètes normales. Genre d'un 7 ou tout ça, comme j'avais dit. Mais pas ça, c'est embêtant. Alors, il nous manque... Bah, du coup, on a fait ça. Là, on a fait les flammes. Et maintenant, il nous manque deux... Oh, la vache. On va devoir faire ça. C'est chiant, celui-là. Euh, ouais. La voie du gar... La voie du garé, j'aime bien. J'aime bien l'ambiance. Vous voyez, c'est celui-là que je disais. Cristal écarlate, là. 138. Ouais. 138, moi, je l'ai fait. J'étais 100... Peut-être 131, je crois. Un truc comme ça. C'était en rouge. C'était entouré de rouge, apparemment. Ah, mais bon. Le truc, c'est fort. Maintenant, on est combien ? Ça monte très vite. Vu qu'on perd jamais notre ki. Ça aussi, c'est vraiment une chose. Il y en a qui disent Oh, tu montes vite et tout. Bah oui, mais non. Mais en fait, tu perds jamais ton ki. Donc, tu montes très vite dans le jeu. Et si tu meurs vraiment deux fois d'affilée, tu perds la moitié. Tu perds même pas... Tu perds à chaque fois la moitié. Tu perds même pas tout. Vraiment, tu perds des tout. Mais enfin, ça sera tout pour cet épisode. Continuera la prochaine fois. Je sais pas si la prochaine fois, on fait les deux qui restent en une vidéo. Parce qu'ils vont être longs. Ça arrive de faire deux heures si je fais les deux. On verra. Mais ouais. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.